Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. C'est comme une histoire que tu veux partager et moi signe en commentaire au moment au prochain live pour nous raconter l'histoire. Donc, écoute attentivement s'il vous plaît. Je crois que j'ai vécu il y a un peu longtemps de cela. C'est un de mes camarades à l'époque parce que je vendais des habits, tout ça, donc il aimait beaucoup prendre pas mal de choses et puis offrir à ses soeurs. Donc, un jour, il m'appelle parce qu'il est barman, il travaillait dans un hôtel. Donc, il m'a appelé pour que je ne vienne pas chercher mon argent, mais il faisait tard. Donc, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'appelles aussi tard comme ça ? Tu sais, il est déjà 22 heures que tu sais que je n'aime pas sortir l'ennemi. Il m'a dit non, au fait, il ne pensait pas qu'il allait avoir de l'argent. Donc, il souhaiterait que je vienne prendre l'argent avant que je lui parte en voyage. Donc, c'est ainsi que moi, j'appelle un de mes camarades qui est à s'y mettre parce que moi, l'ennemi, je n'aime pas prendre sortie comme ça quand je ne connais personne. Donc, j'ai appelé mon camarade qui est à s'y mettre. Je lui ai demandé s'il était disponible. Il m'a dit oui. Et c'est ainsi qu'il est parti me chercher et puis on est parti. Donc, on est arrivé. Le temps de parler avec mon camarade depuis de récupérer l'argent avec mon ami barman, il était déjà presque minuit. C'est ainsi que j'ai dit, bon, il fallait que je reprenne la route parce qu'il faisait trop tard, tout ça. Donc, moi, je prends la route avec mon camarade à s'y mettre. Et il s'est mis à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir. Et arrivé au moment où on était presque arrivés, et on voit deux personnes en blanc. Une femme en robe blanche et un monsieur en blanc aussi. Et qu'il marchait tellement qu'il pleuvait, il marchait comme si de rien n'était. Et quand on est arrivé à leur niveau, on voit qu'il pleut, mais l'eau ne les touche pas. Oui, l'eau ne les touche pas. Et il marchait comme s'il n'y avait rien sur le trottoir. Et nous, on est passé. Quand on est passé, bizarrement, moi, je pensais que j'étais la seule à voir ça, ou bien c'est mon imagination. L'eau ne les touchait pas, les deux. Et comme s'ils se baladaient. Donc, moi, je n'ai pas osé parler. Mon ami aussi n'a pas osé parler. Et quand on est arrivé devant, je lui ai dit, mais tu as vu ce que j'ai vu là ? Il dit, ah, tu as vu aussi ? J'ai dit, oui, il me dit, mais c'est bizarre ça. Et puis, bon, au moins, c'est dans les films où il peut avoir ce genre d'imagination, des trucs comme ça. Et moi, tellement que j'étais choquée, je lui ai dit, mais fais demi-tour, on va être vraiment sûr de ce qu'on a vu. Et là, il me dit, mais écoute, si toi, tu es sûre de ce que toi, tu as vu, et que moi, j'ai vu la même chose comme toi, si on fait demi-tour et puis nous transforme en mammouth, nous, on fait comment alors ? Et c'est une histoire vraie, vraiment. Et moi, j'ai éclaté de rire, au lieu d'avoir peur, parce que c'est choquant. Dans les films, on peut voir ça, mais c'est choquant. Elle marchait comme s'il n'y avait rien. Le monsieur aussi marchait comme s'il n'y avait rien. Mais comme s'il n'y avait rien. Et il a dit, bon, tu sais, moi, je vais vite te déposer, mais je ne vais pas prendre la même route que j'ai pris là. Je vais prendre autre route. Je ne vais plus travailler, je rentre chez moi, je vais me coucher. Voilà. Donc, c'est quand même, vraiment, c'est dangereux. Les nuits, quand on sort, vraiment, il faut qu'on confie notre vie à Dieu. Avant de partir, faire des prières, même. Avant de partir, avant de rentrer aussi, il faut faire des prières. Parce que franchement dit, il y a beaucoup de choses qu'on peut rencontrer sur notre route sans savoir. En fait, moi, ce que je vais raconter, c'est une histoire qui m'est arrivée. J'étais encore, je veux dire, plus jeune que maintenant. Et je sortais beaucoup la nuit. Et comme on avait l'habitude d'aller boire, bon, d'aller s'amuser dans un quartier qui était juste à côté de chez moi, parce que moi, je suis au Gabon. On avait l'habitude d'aller s'amuser à un quartier qui était juste à côté de chez moi, avec des amis du quartier aussi. Donc, un soir, on avait bu. On avait bu, mais on n'était pas saoulés. On était encore bien et tout. On marchait. Quand on marchait, tout à coup, on voit une lumière blanche. Parce que je n'étais pas seule. J'étais avec des autres à côté de moi. On voit une lumière blanche du genre qui nous éblouit les yeux. Ensuite, on voit un monsieur avec une tenue blanche qui marchait, mais il avait l'impression de rouler sur le sol. Déjà, il ne touchait pas le sol. Quand ça s'est passé, mes amis et moi, on s'est directement regardé et on a eu le même réflexe parce que moi, je suis forte de corpulence. Je suis forte. Donc, on a eu le même réflexe en fait de courir. Et moi, comme je n'avais pas la possibilité de courir comme eux parce qu'ils étaient un peu plus minces que moi, ils m'ont dépassée et ils sont allés se cacher quelque part. Alors, moi, comme j'étais derrière, je me suis retournée et j'ai regardé. La personne ne touchait pas le sol. Vous voyez le genre de tenue des musulmans, le genre de tenue blanche des musulmans, des saoudiens, c'est ce qu'ils avaient. Non, c'est ce que le monsieur avait, mais il ne touchait pas le sol. Ensuite, avec qui j'étais, directement la boisson est quittée de nos yeux. Directement. Plus personne n'avait l'air fatigué. Tout le monde était dépassé. Et on s'est demandé qu'est-ce que vous avez vu ce qu'on a vu. Moi aussi, j'ai dit oui, on a vu. Et le plus courageux nous a dit qu'il devait aller regarder. Et en sortant pour aller regarder, on entend le bruit d'un accident de voiture. Un grand bruit d'un accident de voiture. Et c'est comme ça que le gardien, parce qu'il y a souvent des gardiens dans les concessions, dans les barrières, le gardien sort et il demande au conducteur, parce que la voiture avait quand même fait un tonneau, il demande au conducteur ce qu'il s'est passé. Le conducteur dit non. Il y avait un monsieur en face de moi, mais il ne touchait pas le sol. Il marchait comme s'il ne touchait pas le sol. Et moi, en voulant l'éviter, c'est là où ma voiture a fait un tonneau. Je vous jure que jusqu'à présent, nous ne sommes plus jamais passés par cette route-là. Pour ceux qui sont au Gabon, dans le live, parce que je vois les gens commenter et tout, pour ceux qui sont au Gabon, ils connaissent la route du carrefour, la Bouba. À un certain moment, là-bas, il y avait tellement d'accidents que les gens se posaient plein de questions. Nous ne sommes plus jamais passés par là-bas. Et voilà quoi. Donc ça, c'est l'une des histoires bizarres que j'ai vécues. En fait, l'histoire que je vais raconter, c'est ma propre histoire. Ça m'est arrivé à moi. Ça s'était passé à Douala. Donc j'étais sortie et j'étais partie boire un verre dans un sinac à Bounanjong. Donc du coup, mon téléphone avait sonné. Je suis sortie pour aller reprendre au coup de fil d'ailleurs. Donc dès que j'ai fini de reprendre au coup de fil, de l'autre côté, il y avait un monsieur qui était habillé en t-shirt blanc et pantalon de jean bleu. Il a traversé la route. Il est venu vers moi. Il m'a dit bonsoir. J'ai dit bonsoir. Il m'a dit qu'il me trouvait très jolie. J'ai dit merci. Il m'a dit qu'il voulait faire connaissance avec moi et tout. Donc du coup, on a commencé à parler. On a commencé à parler. Il me demande qu'est-ce que je fais ici. Je me dis donc, je suis sortie, je suis venue boire un verre et tout. Il me dit que lui, il habite pas loin. Il habite juste à côté. J'ai dit ah, ok. Après, il me demande est-ce qu'on peut marcher comme ça? Il va me montrer où il habite et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc du coup, j'ai dit à mes amis que j'arrivais. Je suis allée. On a commencé à marcher. On parlait et tout. On me posait des questions et tout. On parlait. Après, à un moment, il y avait une descente. Il y avait des gardiens qui gardaient les pavillons des gens et tout. Il y avait une descente. On descendait mais après, je me rends compte qu'on entre-descendre, on laisse la lumière. Donc en fait, il descendait avec moi dans un endroit qui était sombre. Il n'y avait plus de lumière. Il n'y avait que le marécage où il m'amenait. Donc du coup, à un moment, je me suis arrêtée et j'ai eu un sixième sens. Donc du coup, je me suis arrêtée. Je lui ai demandé mais tu m'amènes où? Il m'amène chez lui. Je lui ai dit mais le chez-toi là, c'est où? Parce qu'ici, c'est le marécage. Il n'y a pas de lumière et c'est le marécage. Je lui ai demandé le chez-toi, c'est où? Il me dit là-bas. Et quand je lève les yeux là où il me montre que là-bas, je vois, franchement, ceux qui connaissent Bonanjo, franchement, ce genre de maison, ça n'existe pas de ce côté-là. Là-bas, il y a seulement des chics maisons. Mais la maison qu'il m'avait montré, c'était une vieille. Donc, c'était une vieille maison déjà, en fait, dégueulasse en fait. Et du coup, c'est qu'il m'avait un peu, j'avais trouvé ça bizarre. Il y avait une bougie allumée dans la maison et la fenêtre, il y avait un vieux pagne au niveau de la fenêtre. Dans le pagne, on avait seulement attaché comme ça, les deux bouts comme ça. Du coup, j'ai dit, hé, depuis que je viens ici, ce genre de maison, ça n'existe pas ici, mais la maison, c'est sort d'où? Après, je lui demande, mais c'est là-bas que tu habites? Il m'a dit que lui, c'est là-bas qu'il habite. Et il veut que, il veut que j'aille là-bas avec lui. Directement, je lui ai dit que, non, moi, je ne pars jamais dans ce genre de maison. Je suis désolée, mais je ne peux pas partir dans ce genre de maison parce que ce genre de maison, moi, je n'entre pas dedans. Mais ce qui m'avait encore fait un peu bizarre, c'est que, quand je lui avais répondu comme ça, il était à côté de moi, il a croisé les bras. Il m'a regardé, il n'a même pas insisté, il n'a même pas fait un genre. Il m'a dit, OK, OK, il n'y a pas de souci, mais j'espère qu'on se reverra très bientôt. J'ai dit, OK, j'espère aussi qu'on se reverra très bientôt. Et après, ce qui m'avait encore fait peur, c'est que, il y avait la boue, il y avait les herbes, c'était vraiment le marécage. Le monsieur, il est parti, il est parti vite fait, on dirait un esprit, en fait. Il n'avait pas de pied, je n'ai pas vu ses pieds, et j'ai vu comment il partait comme ça. On dirait que, en fait, on dirait que c'était le vent qui l'emportait. En fait, je n'avais pas vu ses pieds, j'ai vu comment il partait vite, 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 dans le marécage, dans le noir et dans la boue. je n'ai rien compris, j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, du coup, je suis remontée vers là où il y avait les gardiens, vers là où il y avait la lumière. Je n'étais pas bien, je me suis dit, mais ça, c'est quoi ça? Quel est ce homme-là qui marche dans la boue, je ne vois pas ses pieds, il va vite, vite, vite. Je me suis arrêtée maintenant au niveau là où il y avait les gardiens. Tellement, je trouvais ça bizarre. je me suis arrêtée, j'ai demandé au gardien, excusez-moi, ils m'ont dit oui, je les ai demandé mais le monsieur avec qui je suis descendue tout à l'heure là, avec qui je parlais là, parce que tout à l'heure vous m'avez vue, il dit oui, on t'a vue descendre, je vous ai dit bonsoir, ils me disent oui, tu nous as dit bonsoir, j'ai dit mais le monsieur avec qui j'étais là, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, il habite ici, après je vois comment les gardiens là, ils se regardent comme ça, ils me demandent est-ce que tu vas bien, je dis oui, je vais bien, je dis mais le monsieur avec qui je suis descendue ici, vous ne le connaissez pas, il habite quelque part ici, les gardiens se regardent comme ça, après ils me disent que ma soeur, franchement, on t'a vu descendre ici seule, tu étais seule, il n'y avait personne à côté de toi, on t'a vu parler, tu parlais seule, je dis mais comment ça, oui, 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 ça c'est une histoire qui m'est arrivée à moi, je dis mais comment ça, je parlais seule, vous n'avez pas vu le monsieur, il avait le t-shirt blanc, et le jean bleu, avec qui je suis descendue ici, jusqu'à je vous ai dit bonsoir, ils ont dit non, non, non ma chérie, on a même cru que tu étais devenue folle, parce qu'on a même vu une jeune fille comme toi la nuit, comme ça, tu parles seule, tu descends là-bas, loin là où il y a le mariage, on a même voulu t'interpeller, mais on a aussi m'en dit, nos bouchons s'est même pesés, et tout ça, j'ai dit que merde, j'ai dit mais vous ne l'avez pas vu, on dit que non, on ne l'a pas vu, j'ai ma tête à jeter là, j'ai dit mais est-ce que c'est, en fait j'étais choquée, je n'en revenais pas, je suis remontée encore, vers le cinéma là-bas, j'ai demandé à tout le monde qui était là-bas, que vous avez vu le monsieur avec qui je parlais ici, il était comme ça, on m'a dit que non maman, on t'a vu, nous m'en avons à Wanda, que tu parlais seule et tourne, j'ai dit mais c'est, c'est où je me suis rendu compte, que ça devait être, c'était un réveillement, je ne sais pas où c'était, je ne sais pas, c'était un fantôme peut-être, qui m'avait parlé comme ça, parce que tout le monde disait qu'on ne le voyait, donc j'étais la seule à le voir, et depuis ce temps-là, chaque fois, chaque fois je partais là-bas, où je l'avais rencontré, j'espérais encore le revoir un jour, et attends, 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 donc, tu es parti, qu'il repasse avec un homme, il est en train d'aller marécage, tu ne vois pas ses pieds, on te dit à côté que, on t'a vu parler seule, non, quand je l'ai rencontré, on te dit que non, tu parlais seule, toi tu ne repas encore là-haut, tu as vu le monsieur là pour la dernière fois, non, je ne suis pas repartie au marécage, je suis partie, je suis partie où il était venu, devant le Sénac là, où il était venu maréco, quand il est venu maréco, il avait ses pieds, il était normal, c'était un être humain, c'était un beau gosse, il était bien habillé, tu vois un peu, c'était un homme, oui, c'était un homme, il était beau gosse, il était bien habillé, bien sapé, mais, quand il est parti, il me montrait où il habitait là, on a quitté le côté là, où il y avait les lumières, je me rends compte, qu'il est en train de descendre, avec moi, là où il y a le marécage, là où il n'y a pas de lumière, j'étais choquée de, de, en fait, c'était un revenant, parce que ça, c'est pas normal, tu as peut-être un fantôme alors, c'est un fantôme, si c'est que les gardiens ne l'ont pas vu, et qu'il y avait que moi, celle qu'il avait vu, c'est que c'est un fantôme, d'accord, merci beaucoup pour l'histoire, et comme quoi, il faut éviter vraiment le déjeuner, et ne pas marcher avec des intrus, bah oui, parce qu'on ne sait pas, avec des amis, tu reçois avec des amis, les trucs de partir, les nouvelles rencontres, en bois de nuit, vous êtes à dire, s'il vous plaît, évitez, ok, merci beaucoup, Laurent, pour l'histoire, d'accord, d'accord, d'autres personnes, ok, mon histoire, c'est l'histoire, concerne une personne, qui avait une grande gueule, c'est, en fait, dans une entreprise, où j'avais eu à bosser, il y avait un gars, qui, qui avait, la malle bouche, comme on le dit souvent, donc, tout le temps, il reprenait les gens, il insultait les gens, il avait, des propos, très déplacés, lors des réunions, de toutes les façons, il était insupportable, donc, un jour, il y a eu un nouveau, qui n'avait pas cette habitude-là, de supporter, des personnes, qui ont, je vais dire, qui s'exprimaient mal, et lors d'une réunion, où il avait, où on l'avait vraiment, où les chefs l'avaient repris, ce gars, l'a repris encore, après les chefs, à utiliser des mots, qui, qui avaient encouragé les chefs, à le punir, quoi. Après la réunion, lorsque nous sommes allés, chacun dans son bureau, il s'est rapproché de nous, il s'est plaint, parce que nous sommes allés, se rencontrer, le, 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 le gueulard, il a, il nous a carrément dit, qu'il n'avait rien à foutre, il s'est rapproché de, il est allé voir, le nouveau, et il a davantage insulté, sauf que, il avait dit quelque chose, qu'il ne fallait pas dire, il lui avait dit, le gros, le gros truc de ta mère, donc, je ne veux pas prononcer, le, ce que les enfants, le gros truc de ta mère, et puis, le gars a demandé, c'est à moi que tu t'adresses, il dit, oui, j'ai bien dit, le gros, gros truc de ta mère, alors, va te faire foutre, et, ça n'avait pas tardé, à, à, le lendemain, quand nous sommes arrivés, on a essayé, de calmer les choses, mais ça faisait très tard, parce que, quelques, peut-être, une semaine après, le, 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 le gueulard, est venu, il s'est rapproché de, de l'administration, pour demander les permissions, afin, pour demander plusieurs permissions, parce que, sa maman était à l'hôpital, et, nous sommes allés rendre visite à sa maman, et, qu'est-ce que nous avons retrouvé à l'hôpital, effectivement, la maman était, en chirurgie, le truc de sa mère, avait commencé, à gonfler, c'était devenu, vachement, ah oui, donc, ils sont, après, l'hôpital, même, n'a pas pu, n'a pas pu, remédier à la situation, ils sont allés, voir, un charlatan, parce que, c'était déjà, ça pourrissait, ça sentait, donc, le charlatan lui a dit, que la seule chose, que tu pourras faire, pour régler ce problème là, il fallait, tu dois demander, les excuses, publiques, à ce gars, et, il n'a pas arrêté, je vais dire, il n'a pas, peut-être, il n'avait pas, il n'avait pas compris, le niveau, la dimension, du, le dégré du problème, là, là, il menaçait plutôt le gars, sauf qu'il fallait prouver, effectivement, que c'était, le nouveau, qui avait, qui avait, rendu sa maman malade, voilà, donc, il n'a pas voulu, je ne sais pas, après quelques temps, puisque la maladie, ça ne changeait pas, la situation, ça ne changeait pas, ça s'amplifiait, même plus tôt, alors, finalement, nous avons été, des intermédiaires, des médiateurs, on a tout fait, et on a réussi, à calmer le gars, il y a eu, des entrevues, entre eux, et le gars est venu, demander les excuses, en pleine réunion, avec les autres, avec nos, nos responsables, quoi, et il a expliqué, la situation, c'est vrai que, le nouveau, n'a pas accepté, n'a pas dit que, il n'a pas dit que, c'était lui, il a juste dit que, dans leur famille, ils sont un peu, très, très spirituels, et chez eux, il y a des choses, qu'on ne dit pas, qu'on ne fait pas, du coup, quand tu dis, et que la personne va pleurer, chez eux, et, il y a automatiquement, une réaction, donc, finalement, on lui a promis, qu'on n'allait rien faire, qu'on n'allait rien dire, afin qu'on ne devait pas lui porter, plainte, ou toute autre chose, il est reparti voir la maman du jeune homme, qui n'était même plus à l'hôpital, qui était chez le tradipaticien, ils ont discuté, et puis, il a donné quelques cautions, et, peut-être que trois jours après, la maman était, la situation de la maman, c'était un remédier, et, le gueulat a décidé d'écuter l'entreprise, donc, mais, au jour d'aujourd'hui, il mesure, il mesure ses paroles, il ne parle plus aux gens, n'importe comment, et puis, il a fait, de toutes les façons, il sait que dorénavant, il y a des personnes qui ne parlent pas, mais qui sont beaucoup plus réactifs, donc, je prie, les personnes qui ont la grande gueule, de toujours contrôler, où est-ce qu'ils posent leur grande gueule, parce que, vous pouvez dire quelque chose, et ça coûte la vie, peut-être pas à vous, mais à un de vos proches, donc, merci beaucoup pour l'histoire, Darling, Darling Sean, Darling Sean, pas tout le monde qu'on fait la grande gueule, tu m'insultes comme ça, je n'ai pas tellement à voir le marabout, comment, et les gens que tu insultes comme ça, tu penses que c'est juste une blague, il y a de rome, que tu blagues, ça m'a vu que, j'ai regardé ta grosse tête, que tu es déjà pourrie, il va te faire un terrible truc, je ne sais même pas, Moi, c'est Gabriel, je suis Raffi Designer, et je réside à Yawangé, je vous invite à vous abonner, sur DMG-V, Bon, l'histoire que je vais raconter ce soir, je vais intituler ça, les nains mystérieux, c'était une nuit, c'était une nuit, où j'étais couché avec ma mère, donc supposons que vous êtes dans une pièce, et vous êtes, le lit se trouve contre un mur, maintenant en face, le mur d'en face, sur le mur d'en face, à droite, il y a une entrée qui mène au salon, et sur le mur de gauche, il y a l'entrée qui mène à la douche, parce qu'on avait une douche interne, j'étais aux primaires en ce temps, donc, j'étais couché tard, j'ai eu une forte emballée urine, je me suis pas enlevé beaucoup, j'avais tout d'abord ouvert les yeux, et, quand j'ai eu les yeux, j'ai vu, trois fois de taille courte, c'était comme des hommes, c'était comme des hommes, mais juste qu'ils étaient de taille courte, la première personne était un homme, la deuxième personne était une femme, parce que la forme, ça dessinait une robe, et la troisième personne était un homme aussi, donc les trois étaient alignés, et sortaient de la douche, les trois personnes étaient alignées, et sortaient de la douche, en direction, de l'endroit du salon, je marchais très lentement, et donc, le fil d'un lit, je s'est coupé, j'avais tellement peur, je tremblais au lit, et ils ont tourné la tête, très lentement, très lentement, en direction de notre lit, j'ai directement fermé les yeux, j'étais accolée à ma mère, je tremblais, et finalement, je ne sais plus quand est-ce que je me suis endormie, maintenant le matin, au réveil, j'étais collée au lit, je voulais me lever, mais je n'arrivais pas, il y avait ma tête, ce qui était, comme si on tournait ma tête, au fait, en direction du sous-sol, donc on tournait ma tête, je sens comme si on venait ma tête, j'étais tellement accolée au lit, j'essayais d'appeler ma mère, mais rien, rien ne passait, rien, j'ai essayé, j'ai essayé, mais ça ne passait pas, j'essayais de bouger aussi, mais rien, et puis je me suis endormie, et au final, je me suis levée après, et j'ai raconté l'histoire à ma mère, et elle s'est mise après, et le lendemain, ça n'a plus recommencé, ces gens-là, un peu apparu, jusqu'à présent, je ne sais pas qui étaient ces personnes, si je peux le dire comme ça, et je ne sais pas d'où ils venaient, je ne sais pas ce qu'ils cherchaient, je ne sais pas où ils allaient exactement, donc voilà un peu mon histoire. Au fait, c'est l'histoire, c'est court, c'est l'histoire que j'ai vécue dans l'enfance, quand j'avais 13 ans, et le titre, je vais l'appeler « La colonie de vacances hantée des enfants, des ados têtus », on va dire comme ça, et ça s'est passé ici en France, dans le Tarn, dans le Tarn en France, et au fait, j'étais partie en vacances, ma mère m'avait mis en colonie de vacances, et j'étais partie avec deux de mes amis, alors à l'époque, j'avais une amie ivoirienne, quand j'étais petite, à 13 ans, et j'avais une amie sri-lankaise, donc on est partie dans la même colonie, c'était une colonie de sport, randonnée, tout ça, donc arriver là-bas, bon, ça se passait bien, mais il y avait un peu des groupes, des clans, tout ça, donc moi, j'étais toujours qu'avec mes copines, et un jour, comme ça, il y avait un groupe, il y a toujours des groupes bizarres, c'était un groupe, c'était des gens qui aimaient écouter le hard rock, des trucs comme ça, voilà, un peu, voilà, chercher les esprits, des trucs avec des tatouages, enfin, le style comme ça, et nous, on les regardait toujours de loin, et moi, en fait, j'ai toujours été chrétienne, déjà, depuis toute petite, mais sans connaître vraiment Dieu, quand j'étais toute petite, mais tout le temps, je disais au nom de Jésus, au nom de Jésus, sans savoir quand j'étais petite, c'était comme ça, en fait, et un jour, comme ça, ils étaient là, dans la nuit, ce groupe-là, et il y a une espèce de table de jeu, qui s'appelle le orija, je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça, et ils étaient là, en train d'appeler des esprits, l'esprit de quelqu'un, l'esprit de je ne sais pas quoi, après, on les entendait, ils étaient en train de dire, mais il est là, l'esprit, il n'a pas de pied, il n'a pas de bras, il n'a pas de cuisse, tout ça et tout, il est là, et après, tout le monde commençait à devenir fou, tout le monde commençait à devenir fou, les moniteurs, les adultes, tout ça, tout le monde commençait à devenir fou, et tout, donc nous, on était là, entre nous, les trois filles, et on était là, en train de dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y avait juste nous, qui ne voyait pas les esprits, au fait, et les gens, ils commençaient à devenir fous, ils pétaient les plombs, les moniteurs, tout ça, ça n'allait pas, il y en a qui se blessaient, qui se tapaient la tête, contre des murs, et tout, c'était vraiment, c'était vraiment le scandale, au fait, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils voyaient, bon, ils voyaient des esprits, mais c'était, même jusqu'aux adultes, même jusqu'aux adultes, donc après, je ne sais pas comment ça s'est fini, au fait, les gens voyaient des esprits dehors, ils criaient, c'était devenu vraiment la totale, voilà, après, c'est juste pour dire, au fait, quand vous ne savez pas maîtriser, ce genre de choses-là, au fait, il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas toucher à ça, parce que, moi, je n'ai jamais voulu jouer, enfin, dans ce genre de choses-là, je sais que le diable existe, je sais que ces choses-là existent, mais je ne préfère pas jouer à ce genre de choses-là, voilà, c'est juste pour prévenir que, c'est pas, quand tu ne sais pas gérer, tu ne sais pas maîtriser ces choses-là, il ne faut pas jouer à ça, donc, après, quand tu veux voir les choses, mais quand tu veux voir les esprits, les esprits, ils viennent vraiment, que ce soit des bons esprits, que ce soit des mauvais esprits, voilà, c'est bon, mon histoire, j'étais partie à l'aventure, à Pointe-Noire, donc, on était trois copines, on allait un studio, il y avait une centrafricaine, plus une congolaise, et maintenant, on était dans le studio, maintenant, ma copine, vers un minuit, comme ça, ma copine, son téléphone a été sonné, après, elle commençait à biller pour sortir, et maintenant, la congolaise, elle va où, elle a dit, il y avait son connaissance, qui l'a appelé, elle doit, partir, les rejoindre, maintenant, ma copine, la copine congolaise a dit, écoute, chez nous, à mon pays, notre village, quand tu dormais déjà, c'est pas bien que tu sors, et quand tu sors, il ne faut pas venir, parce que si tu viens, tu peux ramener de mauvais esprits, dans la maison, elle a dit, non, moi, je dois sortir, parce que j'ai, une connaissance là, m'a promis l'argent, je dois aller sortir, pour récupérer cet argent là, elle était sortie vers minuit, elle est revenue, je l'ai ouvrée la porte, et après, on était trois, on a trop de dormir, on a mis toutes les métellas par terre, on a trop de dormir, il y a quelque chose qui m'a pris, c'est comme si une année saisie, c'est comme si on m'a piqué avec une année saisie, et j'ai commencé à voir des choses, entre temps, c'était dimanche, parce que chaque là-bas, à point de nuit, chaque dimanche, on part à la plage, à la plage, on faisait la photo là-bas, donc c'était la nuit, qui était passée, le dimanche la nuit, maintenant, j'ai vu, on est en train de toquer la porte, après, c'est moi, j'ai dit, dans le truc là, c'est comme si je dormais, je dormais pas, c'est comme si on m'a piqué la année saisie, après, j'ai dit à la personne, c'est qui, la personne m'a dit, je suis photographe, après, je l'ai dit, mais c'est déjà la nuit, tu peux pas venir la nuit, pour nous donner la photo, il faut retourner, tu passes demain matin, et après, maintenant, il a insisté, il a insisté, la personne a continué à apprécier la porte, il a insisté, après, j'ai ouvri la porte, et quand j'ai ouvri la porte, maintenant, j'ai vu quelqu'un qui est venu me soulever, derrière moi, j'ai pas vu la face, il a soulevé en train de courir avec moi, et entre temps, j'ai vu un homme qui était court, la main était longue, ça a balé par terre, et l'homme là, la personne, je suis en train de courir, et la personne m'a soulevé en train de courir avec moi, et la personne court, qui était, il me suivait, et la main était longue, il est en train de courir, qui courir, qui courir, et la personne est venue me déposer là devant la porte, et maintenant, je suis rentrée, j'ai fermé la porte, et maintenant, la personne qui était courte là, il est en train d'insister, de rentrer dans la maison, je lui ai dit, est-ce que c'est moi que j'étais tué, il a fini la phrase, est-ce que c'est toi que tu m'as tué, après, je commençais à crier, entre temps, tout ce que j'ai dit, c'était sorti à haute voix, les deux copines s'étaient levées, ils étaient mis sur moi, ils m'aient regardé, c'est que je sens tout de faire le mouvement, dans le sommeil, je sens tout de, maintenant, l'autre copine a commencé à crier, tu as vu, je t'ai dit, qu'il ne sort pas la nuit, tu as ramené le mauvais chaud, tu as vu, tu as vu, et je commençais à crier, crier, après, je me suis levée, et je commençais à poser la question à une copine, je dis, ma copine, je dis, qu'est-ce que c'est passé, on commence à m'expliquer, elle dit, tu es en train de crier dans le sommet, et après, je lui ai expliqué les rêves, et la deuxième copine, congolaise, elle était fâchée, elle a quitté la maison, elle a dit, elle a ramené le mauvais chaud, de la maison, et du coup, voici mon histoire, je finis avec mon histoire. Merci beaucoup, Cathy, à vous l'histoire. Je ne sais pas comment raccrocher, vous pouvez me raccrocher là-bas, s'il vous plaît. D'accord. Elle a, elle a, elle a, elle a dit quelque chose là, et, elle a dit, quand tu dors déjà, et on t'appelle, la nuit, quand tu dors, la nuit, on t'appelle, ne sors pas, parce que quand je t'ai endormi, c'est que tu dors jusqu'au matin, quand tu sors, et même si tu sors, ne reviens plus à la maison, est-ce que tu vas ramener des mauvais esprits à la maison. C'est le conseil qu'elle a donné, derrière son histoire, elle a fait l'effort de parler en français, parce qu'il fallait, qu'elle raconte son histoire. S'il vous plaît, dites merci à la dame, pour son courage, merci beaucoup pour ton histoire, Cathy, dire. Je vais essayer de raconter une histoire qui s'est passée au village, n'est-ce pas, chez nous. Oui, c'est un monsieur, qui s'est marié, à une femme, il ne savait pas que sa femme, était une sorcière, en fait. Et maintenant, il vivait avec cette femme, elle a pris la grossesse, et pendant la grossesse, elle a essayé de ne pas prendre les gens dans la sorcellerie, parce qu'elle était enceinte, donc elle n'arrêtait pas les gens, parce qu'elle était enceinte, donc elle a supporté les neuf mois de grossesse, sans arrêter quelqu'un, parce qu'elle ne voulait pas que son enfant n'est que sorcier. Donc il fallait absolument qu'elle ne mange pas quelqu'un pendant la grossesse. Et son mari n'était pas au courant qu'elle était une sorcière. Bon, maintenant, elle accouche. Quand elle accouche, on vient la saluer et tout. Bon, maintenant, son mari se lève, qui va aller aussi dans son village, il y a eu deuil, il part à rendre visite aux gens. Bon, quand il part à rendre visite dans son village, sa femme avait insisté qu'à son retour, il faut qu'il passe d'abord chez sa maman à elle, qu'elle va lui remettre peut-être les provisions, qu'il faut qu'il fasse tout pour prendre les provisions avant de revenir chez eux. Bon, maintenant, il finit dans son village, il passe donc chez sa belle-mère. Quand il va chez sa belle-mère, la belle-mère le salue, elle fait à manger, elle lui remet un paquet avec les légumes, les légumes séchés. Bon, quand elle lui remet les légumes, elle accompagne, quand elle l'accompagne, elle tapote au niveau du dos. Quand elle tapote au niveau du dos, il se sent lourd, il se sent lourd. Donc, la maman avait arrêté aussi quelqu'un. Donc, comme sa fille venait d'accoucher, il fallait qu'elle aide sa fille en envoyant la viande, en fait. Donc, maintenant, elle pose donc quelqu'un mystiquement, de façon mystique, sur le dos de son beau-fils. Et le beau-fils, ne sachant pas, se sentait plutôt très lourd. Bon, il commence à marcher, l'influence, que tu rentres directement à la maison, n'est-ce pas ? Il dit oui. Bon, maintenant, il rentre, il se sent très, très lourd. Il marche, il marche, il marche, au niveau d'un carrefour, un vieux lacoste, il dit, « Mais mon fils, tout ça là pour toi ? Toute la viande là pour toi ? Donne-moi un peu sur ce que tu as sur toi là. » Il dit, « Mais qu'est-ce que j'ai sur moi ? » Le monsieur le touche. Quand le monsieur le touche, il rétire un peu une partie. Quand il rétire dans la partie, il se sent un peu léger. Il ne comprend rien. Il continue à marcher. Bon, il se rappelle qu'il y a un des amis de leur père qui habitait quelque part là. Il arrive là-bas. Bon, avant d'arriver encore, il s'arrête encore au niveau d'un carrefour. Il y avait des vieux. Quand tu marches à certains endroits ici, vers le nord, il y a les gens souvent qui se regroupent en bas des arbres. Donc, il passe là, il reconnaît des vieux qui le connaissent. Un vieux vient encore vers lui, « Mon fils, mais tout cela se commence c'est toi-là, tu ne partages même pas un peu. » Le monsieur vient, il le prend, quand il touche, il a appris tout. Quand il a appris tout, le type s'est senti très léger. Il n'avait plus rien sur lui. Il est parti, retrouvé l'ami de son papa. Il commence à expliquer que voilà, 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 je suis allé chez ma belle-mère en route, je me sens très, très lourd. je rencontre deux vieillards qui me disent que j'ai porté quelque chose sur moi et quand ils me touchent, je deviens très léger. Le monsieur lui dit, « Ah bon ? » Il dit, « Non, ça, ce n'est pas normal. » Il se lève et il part rencontrer un tradit praticien dont les gens qui font les trucs au sol. quand ils partent là-bas, on les envoie d'aller voir le chef de leur bloc. Ils partent rencontrer le chef de leur bloc. On appelle donc vraiment les véritables gens qui savent voir les trucs comme ça. Ils font une assise. Quand ils le font, c'est là où on se rencontre. On explique donc au monsieur qu'en fait, ton épouse est une sorcière dont elle n'a pas mangé pendant toute la grossesse. Il fallait qu'elle mange vraiment maintenant comme elle a accouché. C'est là où il était dépassé, surpris. Il était très, très dépassé. Il n'a plus remis les pieds dans sa maison. Il n'a même plus mis les pieds. Les gens se m'ont envoyé les nouvelles que c'était comme ça le mariage défini. C'est comme ça qu'il a pris peur. Il a disparu. Pour dire qu'il faut toujours qu'on se renseigne. Renseignez-vous toujours sur les gens, leur famille, le quartier avant d'aller prendre une femme ou un mari. Toujours se renseignez. C'est ce que nous on nous dit toujours chez nous. Toujours se renseignez. Sur l'origine de chaque famille toujours avant d'aller prendre un homme ou une femme. Donc c'était un peu pour mon histoire. Merci beaucoup Hortense pour l'histoire. Merci. Vraiment. Renseignez-vous prenez la peine d'étudier vos partenaires. Posez des questions. Deuxièmement là que le passé n'est pas important. Le passé n'est pas important. c'est ton futur qui m'intéresse. Des mots de tromperie. Il y a une fille qui veut amener ton argent. Moi je ne veux pas connaître comment les filles tu es sorti. Est-ce ton futur qui m'intéresse? Ok. Du coup j'ai dit qu'il faut que j'essaye encore voir aujourd'hui. Moi je veux aussi parler toujours du côté des mamans du village. J'ai vécu une histoire. J'ai vécu une histoire comme ça je ne vais pas trop appeler les noms parce que j'ai peur qu'il y a des gens qui vont m'écouter aussi. Sinon il y a des traditions vraiment compliquées. J'avais disons un oncle qui a accouché et puis elle a accouché au village et du coup on a appelé une maman plus la maison c'était une très grande conception. On a appelé une maman de Massé comme vous voyez chez nous un pays quand une femme m'accouche on dit qu'on masse son ventre on attache le ventre du coup il y a les mamans les gens qu'on dit les deux yeux en fait il y a les gens quand ils te massent comme ça quand on voit que tu peux évoluer peut-être que l'enfant peut-être être quelque chose de même parfois on profite pour retirer peut-être pour retirer l'intelligence de l'enfant la femme de mon oncle on l'avait massé comme ça et puis du coup jusqu'au dit ça fait presque 20 ans tu as dit qu'un oncle a été accouché ta femme qui a accouché et puis on l'a massé une femme l'a massé comme ça donc du coup ça fait presque 20 ans qu'elle n'a pu jamais accoucher donc ce que j'aimerais dire aux gens c'est que les hommes apprennent si oui s'il faut le fait que les hommes apprennent à masser leur femme seule qu'on ne laisse plus n'importe qui fait le massage du ventre ou masser l'enfant et tout l'homme doit apprendre à faire ça sur sa femme quand sa femme est encore faible l'homme doit apprendre à faire cela donc c'est un truc que j'ai vécu étant petite et jusqu'aujourd'hui la femme n'a plus jamais accouché donc c'est ce que j'aimerais partager merci d'accord merci beaucoup Elimin c'est bon oui d'accord d'accord bon c'est comme d'habitude moi j'ai l'habitude de suivre vos histoires chaque jour avant de dormir parce que je télécharge chaque jour avant de dormir je mets pour dormir pour la dernière fois j'étais en train de dormir je mets l'histoire comme d'habitude je me plonge dans un sommeil là donc j'ai suivi les histoires bon après le sommeil m'a pris à l'instant je me plonge dans un sommeil une fois en dormant un rêve je commence à rêver donc déjà je suis en train de rêver et je suis conscient que je suis en train de rêver je veux me lever mais il n'y a pas moyen je suis en train de rêver mais je sais quand même que nous sommes dans un rêve bon dans le rêve je suis avec une fille dans un rêve je sais bien j'ai la possibilité de me lever mais je ne peux pas mais je sais quand même que je suis dans le rêve avec une fille la fille est nue moi je suis là la fille est nue dans la fenêtre moi je suis là il y avait les gens dehors on était dans la chambre ensemble elle est nue je suis là bon je lui propose le document de temps moi je veux taper l'eau avec elle bon dans le rêve je suis en train de rêver elle m'accorde on est en train de on est à l'action je sens comment c'est comme si mon corps réellement quelqu'un est en train de me toucher je suis dans le rêve on est face à l'action on commence à faire tout et tout bref elle me dit qu'il y a les gens dehors les gens arrivent ils vont vouloir entrer dans la chambre il faut qu'on arrête je dis que non je ne peux pas arrêter c'est trop bon il faut que je continue il faut que je continue je verse vous comprenez un peu là dans le rêve maintenant je suis dans le rêve après je sens comment réellement je suis en train de jouer comme si quelqu'un soit quelqu'un qui me fait la pipe soit je ne sais pas elle me dit il y a les gens qui arrivent je dis non laisse moi jouer tout ça je commence et comment pourquoi je joue dans le rêve réellement je joue je ne sais pas si vous comprenez je ne sais pas je ne sais pas hormis du rêve je joue je joue celui c'est ça que me lève alors quand il me dit qu'il y a des gens qui ont dit le rêve s'arrête et je me lève je vois que je suis mouillé c'est fort sur moi je commence à trembler je suis en train de crier merde il a même fallu crier à la maison mais qu'est-ce qui m'arrive je ne sais pas ce que ça peut être parce que ça m'a fait peur jusqu'aujourd'hui là où je suis je ne suis pas je ne suis pas en forme je me demande ce que je peux être tu demandes si c'est ce que ça peut être parce que ça ne m'a jamais arrivé d'habitude mes amis me disent que non ça se passe mais moi-même j'ai confirmé ça le tout aussi ce que tu as eu ce n'est même pas la paralyse du sommeil ce sont des couches de nuit ça veut dire que tu as eu une femme de nuit une femme de nuit c'est des femmes qui tu veux pas avoir des amis qui te visite la nuit pour faire de l'amour puis tu joues la réalité je te veux dans ma terre c'est mourir moi je peux te conseiller simplement de prier il faut simplement prier c'est pas si tu es chrétien si tu es musulman si tu es si tu es traditionnaliste il faut prier peu importe peu importe qui tu pries il faut seulement prier c'est tout merci beaucoup pour l'histoire je ne vais pas prendre toute personne bonsoir DMG comment tu vas il va très bien et toi ça va très bien bon bref je viens vous raconter l'histoire d'un monsieur qui devient invisible pour aller front qui est soncier aller rencontrer soncier c'est un monsieur qui est initié dans un peu de tout quand je dis un peu de tout il est il fait un peu de tout il est dans un peu de tout et tout donc c'est un monsieur lui il utilise sa connaissance pour aller voler parfois vous allez remarquer que vous déposez l'argent personne ne rentre dans votre chambre et l'argent disparaît de lui-même en réalité c'est pas un fait c'est pas un fait ordinaire c'est quelque chose parfois c'est des gens qui viennent prendre l'argent en réalité ce monsieur il passait tout son temps la nuit à aller voler parfois même des chèvres des sacs de maïs et il rentrait avec tout ça la chèvre tranquillement il s'est fait qu'un soir il est allé dans un camp il voulait voler le bœuf alors que les peules aussi ce sont des mangeurs de gris gris c'est des personnes qui mangent beaucoup de médicaments pour pouvoir collaborer avec les animaux le monsieur là il est allé il avait déjà il était venu une fois déjà et puis il a volé le bœuf le monsieur le bœuf du monsieur et il est rentré avec le monsieur a remarqué que le bœuf a disparu mais le bœuf ne peut pas rentrer dans la nature comme ça donc il a cherché 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 il n'a pas trouvé donc il a compris que c'était quelqu'un qui était venu voler il a suivi il a compris que celui qui était venu voler le bœuf n'était pas venu visiblement la personne n'était pas venu visiblement donc il est retourné quelques temps après dans la ferme du bœuf pour encore aller voler le bœuf là-bas parce que lui c'est son business lui vole seulement mais lui ne vole pas avec les d'eau avec les âmes non lui il vient chez toi il prend ce qu'il veut tu ne le vois pas et tu vas accuser quelqu'un qui est là que c'est lui qui a volé alors que lui-même il n'a rien à voir avec ce que tu as perdu donc c'est comme ça il est venu et il a encore volé le bœuf il est parti le monsieur l'a suivi mais il n'a pas vu le monsieur il n'a pas vu quand le bœuf le suivait jusqu'à quand il est rentré chez lui là où il dépose les trucs qu'il a volé les animaux parce que c'est un monsieur généralement quand tu rentres chez lui tu vois il a un peu de tout mais tu ne sais jamais comment il a fait pour avoir les animaux tu ne sauras jamais comment il fait il vend seulement les animaux tu viens chez lui tu dis je veux ça il te vend ça lui-même il ne va pas acheter quelque part pour qu'on dise on l'a vu là il va acheter quelque chose quelque part le père l'a vu là où il a déposé le bœuf le père l'a rien dit donc le lendemain matin le père l'a venu en chair en os le père lui a dit tu viens la nuit pour voler le bœuf il a dit non que lui n'a pas volé le bœuf donc il a contesté parce que le bœuf quand il amène le matin très tôt il y a des gens ceux qui vendent des viandes dans les abattoirs ils viennent payer ça chez lui très tôt le matin pour les tuer donc quand le père l'a venu le père n'a pas trouvé le bœuf il a dit j'ai vu la nuit tu étais venu prendre le bœuf ils ont commencé le débat les gens se sont dit non mais le bœuf le monsieur dans la nuit la femme a dit non il a dormi toute la nuit à côté de moi donc je ne vois pas comment il peut aller voler ton bœuf parce que peut-être tu as vu il a beaucoup d'animaux ici c'est pour ça que tu as dit qu'il a volé ton bœuf ils ont parlé ça n'a rien donné le père est parti avant de partir le père lui a dit avant que la lune ne soit pleine qu'il va se faire attraper là il va voler qu'il va rencontrer quelqu'un qui est plus fort que lui le monsieur a continué dans son affaire de col c'est comme ça il a rencontré des gens qui lui ont dit qu'ils ont volé l'argent quelque part il y a un monsieur qui met de l'argent dans son coffre à la maison l'argent c'est beaucoup comme lui il a l'habitude de disparaître comme ça ils diront ils vont prendre l'argent et puis ils vont se partager ça il a dit d'accord que ça là ce n'est pas un problème mais ce que les gens ne savent pas c'est que même celui qui dépose beaucoup d'argent chez lui ce n'est pas l'argent seul qu'il a déposé il a déposé quelque chose en bas de l'argent c'est pourquoi ceux qui font les médicaments pour disparaître ils n'arrivent pas à vider les banques ils ne peuvent pas donc il est allé ils sont allés là-bas effectivement il a pris l'argent mais il ne pouvait pas sortir avec l'argent quand il dépose l'argent il sort de la maison mais quand il prend l'argent là il n'arrive pas à en sortir finalement ils insistaient jusqu'à ce qu'il a perdu même le chemin de sortie c'est-à-dire il était dans la maison du monsieur mais il ne pouvait plus sortir il a tout fait il ne pouvait pas sortir il a cherché le chemin de sortie il ne le trouvait plus le matin le monsieur l'a vu le monsieur l'a dit bon comme tu es venu pour voler ici la nuit mon portail est fermé je ne sais pas comment tu es rentré jusqu'à tu es rentré dans ma chambre là où je mets mon argent le fétiche que j'ai dans la maison c'est toi que je vais pour donner au fétiche et il va me faire l'argent parce que le monsieur aussi c'est un monsieur qui est dans les louches des sacrifices bizarres bizarres pour avoir l'argent et c'est dans ça ils ont commencé par ils ont commencé par un combat d'incartation genre tu me dis tes paroles sacrées je te dis mes paroles sacrées ils ont commencé ça le monsieur l'a affaibli il a tout fait mais il n'est plus à battre le monsieur parce que le monsieur aussi est trop blindé dans sa maison il a un peu de tout et c'est comme ça le monsieur a dit on va l'accrocher et puis ils vont le calciner que lui veut la poudre donc les gens ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la maison ils ont commencé par toquer le portail du monsieur le monsieur a ouvert ils ont demandé mais qu'est-ce qui se passe le monsieur a dit non déjà le monsieur est étrange même en question parce que lui-même ses enfants n'habitent pas avec lui sa femme n'habite pas avec lui il a eu d'autres maisons tout le monde habite mais dans cette maison-là il a eu le seul qui reste là lui avec celui qui le fait à manger et la personne vient faire manger la journée le seul à la personne part ils ont insisté parce qu'ils disent mais tu parles avec quelqu'un vous faites trop de bruit ils ont appelé la police la police est venue et c'est là ils ont découvert qu'il avait dit j'allais écouter le monsieur et il va le calciner pour récupérer sa poudre quand on a posé la question au monsieur c'est comme ça le monsieur a expliqué c'est que le vieux s'il est rentré dans ma maison il était venu pour voler l'argent l'argent que j'ai déposé ici c'est l'argent de mes critiques apparemment c'est son habitude de passer dans les murs pour aller voler cette fois-ci la sorcière a rencontré le sorcière tout ce qu'il veut c'est ce qu'ils vont dire soit ils vont couper les deux mains du monsieur pour lui donner et puis il va laisser le monsieur partir vivant soit il va calciner le monsieur les policiers ont pris le monsieur qui passe dans les murs pour venir voler là ils ont pris le monsieur ils ont la mis au commissariat il a dit il les a dit que lui ne vient pas au commissariat mais s'ils vont le prendre ils n'ont qu'à le prendre pour partir de toute façon eux-mêmes étant à la maison lui va prendre l'âme du monsieur là ça n'a rien à faire parce que c'est les hiboux c'est les hiboux quand qu'en soit ce qu'ils vont faire soit ils n'ont qu'à couper ces deux mains ils vont lui remettre soit lui il va rester chez lui à la maison et puis il va prendre l'âme du monsieur le fait qu'il a déjà mis pied chez lui il a déjà il a déjà d'un problème ils ont parlé avec le monsieur le monsieur a dit ok il n'y a pas de soucis il n'y a qu'à partir le vieux ils ont libéré le voleur là il est rentré en rentrant chez lui là il a vu le pull le pull avec qu'il avait eu affaire précédemment le pull attendait au portail et quand le pull a vu le pull lui a dit je t'ai dit que tu vas tomber dans quelque chose qui va te suprendre je t'ai juste montré qu'il y a plus fort que toi quelques jours après le monsieur a commencé la fournir le sous-ménage et finalement il est décédé on l'a entéré voilà je vous dis juste que le voleur que vous voyez là les vrais voleurs là eux c'est pas les murs ils passent et je connaissais quelqu'un comme ça aussi quand la police cherche à la retour on ne l'accrope jamais tu vas le voir comme ça mais il va passer devant toi tu vas pas savoir quand est-ce qu'il est parti mais lui ne voulait pas il faisait des affaires louche-rouche des affaires de drogue là c'est ça qu'il faisait donc c'était un peu l'histoire que je voulais te raconter ce soir je vais raconter une histoire une histoire de ma grand-mère en fait elle me disait que quand ma mère et son grand-fère étaient petits mon grand-père n'avait pas fini de construire sa maison elle était la dernière femme de mon grand-père du coup mon grand-père a loué quelque part et elle était là-bas elle faisait son business elle faisait le pain il y avait une grand-mère et elle dans la maison à chaque fois qu'elle travaillait la grand-mère prenait ma mère comme ça ma maman ne la dérangeait pas un jour la petite fille de la grand-mère lui a dit que ne donne pas ton enfant à ma grand-mère pour vrai c'est une sorcière c'est pour ça on l'a chassée de la maison pour la déposer ici donc depuis ce temps elle ne donnait plus ma mère à la grand-mère et quelques temps après une dame a déménagé elle est venue s'installer dans la maison la dame donnait son enfant à la grand-mère mais comme bon affaire de ménage entre femmes tu vas prévenir ton ami du danger elle lui a dit bon ma soeur c'est comme ça on m'a dit que la dame elle est sorcière donc fais attention à ton enfant la dame a dit ok la même nuit aux environs de 1h du matin elle a vu une lumière qui s'est levée du bas du coin de la chambre jusqu'en haut la lumière a fait le tour de la chambre et elle est descendue sur le lit dans ce temps il n'y avait pas d'électricité comme ça du coup la lampe s'est éteint quand la lampe s'est éteint elle a pris la lumière et elle l'a rallumé en même temps elle a vu que le grand-mère à ma mère il trombait il trombait le temps de le prendre il s'est fait sur lui en fait c'était qu'un bébé de 1 an et demi mais la manière dont il s'est fait sur lui c'était trop le temps de et tout ça il a encore fait ça trois fois successives en même temps il a perdu connaissance c'est là qu'il a pris ma mère l'a mis au dos et a pris mon grand-frère et elle est sortie pour rejoindre mon grand-père dans sa maison en marchant c'était la nuit profonde il n'y avait personne une voiture passait c'est pas maintenant il y a beaucoup de voitures c'est Autogouen Kouen Aagouen donc la dame le garçon le chauffeur a dit oh pourquoi tu marches dans la nuit comme ça il a expliqué la situation le chauffeur l'a remanqué jusqu'à mon grand-père une fois arrivé chez mon grand-père mon grand-père c'est un roi directement il est allé voir son féticheur le féticheur a pris l'enfant directement ils sont allés il y avait une forêt là-bas dans la forêt il y avait une termitière une grande termitière il a pris l'enfant il a mis l'enfant dans la termitière mon oncle et là il commençait les incantations jusqu'à jusqu'aux environs de 3h du matin matin comme ça il est reparti à la maison tout seul il a un poulet et un mouton il est revenu il a tué tout ça il a mis le sang sur la termitière il a mis le mouton le poulet dans la termitière et c'est là mon oncle même est sorti de la termitière et il a pris le mouton le poulet ne sont plus sorti il a pris l'enfant il l'a ramené à la maison en rentrant il était déjà 6h du matin comme ça c'est là il a dit à ma mère à ma grand-mère pourquoi tu as dit ça à cette femme les deux sont des sorcières elles sont dans le même clan c'est quand tu as traité la vieille de sorcière elles se sont fâchées et ont décidé de te faire de de se venger c'est là ils ont pris ton enfant s'il n'avait pas fait ce sacrifice et tout ça l'enfant allait mourir donc tu vas voir une personne dans la rue tu vas penser que ah cette personne est comme moi non il ne faut pas dire toutes choses à toutes les autres c'est juste ce que j'ai pour aujourd'hui wow